Dans la moitié de terrain du PSG, Dembélé qui réclame le ballon, Hakimi à côté de lui, Dembélé qui la récupère, qui accélère l'appel de Kylian Mbappé, il revient dans l'axe et va peut-être la lui donner ou alors frapper, non il se décale un petit peu, il en fait un peu trop, Vitinha qui récupère le ballon, la montée de Lucas ! Oh quel but de Vitinha ! La frappe enroulée ! Il profite de la montée de Lucas et il a mordu à l'abso à Signon et il se retrouve avec l'angle ouvert, la frappe est enroulée, Mandanda est battue, Lucas l'opposé, 1-0 pour le PSG, on attendait Mbappé, on attendait Ramos, on attendait Dembélé et c'est Vitinha qui ouvre le score pour le Paris Saint-Germain. Et on attendait la première frappe cadrée du PSG, elle est là et elle est au fond, il n'en a émis qu'une en 180 minutes ici au Razan Park et la première va dans les buts de Mandanda, la possession était à l'avantage des Parisiens, les Rennais avaient un petit peu le jeu mais le score est maintenant pour le Paris Saint-Germain. Et gros boulot de Dembélé sur l'action qui allait fixer 4-5 joueurs rennais avant de décaler Vitinha qui derrière fait un geste magnifique, un vrai bijou qui est mis. Mais il finit par ça ? Mais je ne suis pas convaincu que ce soit ça au départ, l'idée de base avec la course croisée de Mbappé. Je pense qu'il se retrouve à donner ce ballon à Vitinha parce qu'il est allé un petit peu trop loin dans sa démarche. Oui, 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 oui. Non mais Vitinha, moi j'en ai parlé avec la SANA que j'attends au tournant qui est un auditeur de l'after qui disait que Vitinha était claqué au sol en fin d'été. Mais Vitinha c'est un super joueur. Pourquoi n'a-t-il pas joué à Newcastle ? Il n'y a pas beaucoup de joueurs qui sont capables de faire ça en lien quand même parce que là cette frappe elle est splendide. Ce n'est pas la première frappe qu'il met d'ailleurs. Elle avait mis une très très belle aussi je crois en tournée au Japon. Dembélé qui redonne à Hakimi. Hakimi, ça joue latéralement avec Zaire Emery. Pas de profondeur, l'appel de Lucas. On glisse derrière, encore à gauche avec Vitinha. Vitinha qui revient dans l'axe avec Zaire par-dessus pour aller chercher la tête d'Hakimi tout seul ! Oh le but ! Oh le deuxième but ! Hakimi tout seul ! Hakimi oublié par la défense du Stade Rennais. Le ballon piqué par-dessus et ça fait 2-0 pour le Paris Saint-Germain. Rennes est arrêté, Rennes est dominé. Rennes est mené 2 à 0. On va attendre de voir quand même si le but est bien validé. Oui parce qu'il semble bien seul. La défense, Rennais, c'est tellement à la rue sur ce coup-là. C'est vrai que c'est assez surpoignant. Il arrive de loin. Il n'y a pas... Pas Hakimi. Hakimi, pas Hakimi les gars. Pas Hakimi. Pas Hakimi. Mais je me demande s'ils ne réclament pas une main au début de l'action, les Rennais. Bon, on va vérifier. En tout cas, pour l'instant, le but semble être validé et ça devrait faire 2-0 pour le PSG. Oui, mais c'est très très mal défendu, il a de la part des Rennais qui sont restés arrêtés. C'est tout seul. La réduction de l'écart avec Amin Gouiri pour être là au lambuscade au deuxième poteau. Et un superbe travail sur le côté droit avec Cassignon et avec Ludovic Blast. Le match est relancé. Et le roi zone par son bras, Pierre-Yves. Et oui, évidemment, puisque ça redonne un peu d'espoir aux Rennais pour revenir dans cette rencontre. Pourquoi pas ? Deux buts à un. Et si ça faisait comme la finale de la Coupe de France ? Tiens, j'ai vu Gouiri marquer, dites donc. Dembélé, la profondeur pour aller chercher Hakimi. Au premier poteau. Colovali ! À peine rentré ! Il est buteur ! 58ème minute ! Allez, ça fait quoi ? 1 minute 30 qu'il est sur le terrain, qu'il a pris la place de Consalo Ramos. C'est allé très vite sur le côté droit. Et le centre est parfait. Et Colovali, on embuscade du pied gauche qui va la mettre au premier poteau sous la lucarne du but de Mandanda. Après le but de Gouiri, c'est la nouvelle douche froide pour les Rennais. 3 buts à 1 pour le Paris Saint-Germain. Alors là, je ne suis pas sûr qu'il avait touché un ballon avant. Il faudra regarder les stats, c'est son premier ballon. Et ça va au fond. Magnifique, Randal Kolomani qui avait marqué contre Marseille. C'était le 24 septembre dernier. Et qui s'impose une nouvelle fois ici devant la défense Rennais. Puisque ça fait 3 buts maintenant à 1 pour les Parisiens. Ah ouais, là c'est vraiment la douche froide, Kevin. Ouais, c'est clair que là c'est compliqué. Quand tu viens de marquer un but, il y a la petite déconcentration, la petite euphorie. Et derrière, ils se font prendre sur le premier ballon dans le dos. Avec quand même une grosse procédure de concentration dans cette jeune défense. C'est terminé avec la victoire du Paris Saint-Germain. Ici à Rennes sur le score de 3 buts à 1. Vitinha 32e, Hakimi 36e. Goury avait redonné l'espoir à la 57e en réduisant l'écart à 2 buts à 1. Et entrée à peine à la 57e minute est légèrement dépassée de la 58e sur un ballon de Dembélé. Et en profondeur pour Hakimi, le centre parfait au premier poteau. Colomboini marque ce but qui permet au Paris Saint-Germain de mieux maîtriser la fin de match sur le score de 3 buts à 1. 5 ans après, 5 ans après, Paris s'impose ici à Rennes sur le score de 3 buts à 1. Et se retrouve 3e derrière Monaco et Nice. Sous-titrage ST' 501